Générique On confond souvent les tendinites et les tendinopathies. De quoi s'agit-il exactement ? Les tendons sont ces parties situées entre les os et les muscles et qui vont servir à absorber la quantité de force nécessaire pour plier une articulation, par exemple. Il y a bien sûr de nombreux tendons dans des articulations très mobiles, comme l'épaule, par exemple, mais également dans des articulations soumises à des fortes tensions, comme c'est le cas avec le genou, par exemple, le tendon rotulien, ou avec la cheville, avec le tendon d'Achille. Eh bien, lorsque ces tendons sont soumis à des traumatismes, ils ont une réaction inflammatoire, et c'est ce qu'on appelle la tendinite. Oui, mais voilà, avec l'âge, les tendons ont aussi tendance à s'abîmer. D'abord, avec les micro-traumatismes répétés, ils ont des micro-cicatrices qui font que le tendon est plus fragile. Et puis, d'autre part, avec l'âge, la vascularisation, l'oxygénation par le sang de ces tendons est moins bonne. Voilà pourquoi, à partir de 50 ans, en particulier pour l'épaule, eh bien, les tendons ont tendance à provoquer des tendinopathies, c'est-à-dire des douleurs liées à des modifications de la structure de ces tendons. Alors, le traitement, il est évidemment très compliqué, car, à l'inverse de la tendinite, qui est traitée souvent par du repos et des anti-inflammatoires, eh bien, la tendinopathie, elle, est plus difficile à traiter. Parfois, si les douleurs sont importantes, on donnera, bien sûr, des anti-inflammatoires. On aura parfois également recours à des infiltrations de corticoïdes. Mais le plus souvent, c'est bien le repos qui va soulager l'articulation. Il faut savoir néanmoins qu'à partir de 80 ans, la plupart des gens ont, de toute façon, des tendons suffisamment abîmés pour avoir ce qu'on appelle une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire des ruptures de certains tendons de l'épaule. Toutefois, cela n'est pas forcément dramatique. Le professeur Hardy, de l'hôpital Ambroise-Paret, rappelait récemment dans le Figaro, eh bien, que pour des joueurs de tennis seniors, c'est-à-dire des plus de 35 ans qui faisaient le championnat de France, ont retrouvé 30% de ruptures de coiffe des rotateurs chez eux. Et pourtant, ils jouaient parfaitement au tennis. Voilà pourquoi on ne soigne pas quelqu'un à partir d'une image anormale, que ce soit en échographie ou en IRM, mais bien à partir des symptômes. Ce n'est que s'il y a des douleurs très importantes, par exemple qui réveillent la nuit, ou un handicap fonctionnel qui empêche vraiment les mouvements qu'il faut intervenir. Dans les autres cas, on se contentera de repos, de prudence et bien sûr, de ne pas hésiter à prendre des antalgiques type de l'iprane lorsque la douleur est trop importante.